Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer une appli, c'est-à-dire un petit jeu, sur le site de Learning Apps. Donc, si tu n'es pas connecté ou si tu n'as pas de compte sur le site Learning Apps, ça va être important de se créer un compte, étant donné qu'on crée une nouvelle application. Si vous utilisez les applications déjà présentes, pas besoin de se créer de compte. Donc ici, je suis dans mon compte et je vais sélectionner « Créer une appli ». On voit les différents types de jeux, donc je vais aller sélectionner un de ces types de jeux. Donc dans mon cas, je vais sélectionner « Classer par paire ». Mais sachez que selon les types de jeux, la façon de le créer est sensiblement la même. Quand je sélectionne le type de jeu, je peux voir différents exemples. Donc ici, on me présente trois exemples, je peux en voir plus si je le désire. Quand je suis prêt, je clique sur le bouton « Créer une nouvelle appli ». Donc je vais aller ajouter un titre à mon appli. Ensuite, j'ajoute ma consigne. Et ensuite, je vais pouvoir aller ajouter des paires. Donc c'est un jeu d'association, donc je vais avoir une paire avec deux éléments. Donc ici, je peux aller sélectionner qu'est-ce que je veux avoir comme élément. Donc ça peut être du texte, une image, la synthèse vocale, un fichier audio ou vidéo. Donc pour chacune des paires, on n'est pas obligé de garder toujours les mêmes éléments. Donc on peut varier. Dans mon cas, je veux associer le mot et l'image. Donc je vais aller écrire du texte. Et je vais aller sélectionner comme deuxième élément une image. Donc quand j'appuie sur le bouton « Images », j'ai différents choix. Donc si je le désire, je peux aller sélectionner une image que j'aurai dans mon ordinateur. Si je connais l'URL de l'adresse d'une image, je peux aller la coller ici. Sinon, je peux faire une recherche sur Wikipédia. Donc en écrivant mon mot et en appuyant sur « Rechercher ». Donc j'ai mon image. Ensuite, je peux sélectionner « Utiliser ». Et j'ai ma première association. Je vais faire la même chose pour les différents éléments. Donc en appuyant sur « Ajouter un élément », j'ai une deuxième paire. Et je vais pouvoir faire la même chose pour toutes les paires que je désire faire. Donc j'ai complété. J'ai maintenant cinq paires. Si je poursuis dans la réalisation de mon activité, on me demande si je veux créer un élément supplémentaire. Ça veut dire que je pourrais avoir, en plus de mes paires, je pourrais avoir des éléments solitaires. Donc des éléments qui n'ont pas rapport avec ce qui est déjà péré. Donc par exemple, je pourrais aller ajouter comme mot « Ananas ». On ne retrouvera pas l'image. Donc ici, ça va être un élément de plus. Donc c'est pour mettre un peu de défi dans notre petit jeu. Si je le désire, je peux ajouter d'autres éléments en appuyant sur le bouton « Plus ajouter un élément ». Ensuite, je sélectionne si je veux que les paires disparaissent. Donc si on a beaucoup, beaucoup d'éléments, ça peut être intéressant pour faire de la place, pour qu'on les voit bien, que les paires disparaissent. Sinon, dans mon cas, j'avais seulement cinq paires, donc je peux les laisser telles qu'elles. La disposition, c'est pour voir est-ce que je veux que les cartes soient pérées une par-dessus l'autre ou une à côté de l'autre. Donc c'est à votre goût. Vous allez pouvoir l'écrire là. Ensuite, le « Feedback », c'est la réponse à la fin, pas la réponse, mais le petit message à la fin qui va s'afficher. Donc si vous voulez marquer un beau message à vos élèves, vous pouvez le faire. Si jamais vous faites un jeu d'évasion, puis vous voulez donner le code, le premier chiffre du cadenas est 5, vous pourriez l'écrire là. Donc les élèves, quand ils réussissent le jeu, on lui donne une phrase avec le code d'un cadenas. Et si vous voulez avoir des indices généraux, donc ici on peut les inscrire, donc ça va être une petite icône qui va s'afficher pour tout le jeu. Donc lorsque c'est fait, j'appuie sur « Afficher un aperçu ». Donc je vois mon jeu, je vois mon titre, je vois mes consignes, je vois mes différents éléments. Si je le désire, je peux le tester, donc je peux faire des associations. On voit que j'avais marqué qu'on ne les voyait pas à mesure, donc quand c'était réussi ou pas. Donc lorsque j'appuie sur le petit crochet, je vais voir que j'ai en effet une erreur. Donc je peux les séparer et recommencer. Donc ça, c'est le jeu que je viens de créer. Maintenant, je l'enregistre quand c'est correct. Donc je vais enregistrer l'appli. Et mon jeu est maintenant enregistré dans mes applis à moi. Donc si je veux le retrouver, ils sont dans mes applis. Si je veux le partager à mes élèves, si je suis déjà prête à le partager, je peux le partager avec le code QR. Donc en cliquant dessus, j'ai le code QR. Je peux faire bouton droit pour enregistrer l'image sous. Ou bien simplement l'afficher en classe. Donc les élèves vont pouvoir utiliser leur appareil puis scanner le code qui est affiché en classe. Ensuite, si je désire plutôt partager un lien, je peux avoir le lien ici. Donc si jamais vous voulez le mettre plutôt dans votre équipe, que ce soit dans Team, dans Classroom ou dans CISA, vous pouvez aller écrire, copier le lien directement. Et si vous voulez l'intégrer, par exemple, vous êtes dans un Géniali, vous voulez que les élèves jouent sans sortir de Géniali, donc jouent directement à l'intérieur, mais il faut l'intégrer. Donc c'est le code pour intégrer le petit jeu. Donc voilà. Si je le désire, je peux modifier l'application. Donc par exemple, vous avez trouvé une erreur, vous voulez ajouter des éléments, vous pouvez faire modifier l'appli. Et sinon, si vous voulez le retrouver, ils sont dans vos applis. Vous avez aussi la possibilité de le mettre public ou privé. Par défaut, il est à privé. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui partagent, ça peut être intéressant également de le partager. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !